Alors, mesdames, messieurs, bienvenue au forum biennale du RUIS de l'Université de Montréal. Je me présente, Jean-François Foisy, président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et aussi vice-président du réseau universitaire intégré en santé de l'Université de Montréal. J'ai le plaisir, l'honneur de présider le comité organisateur de cette belle journée de l'édition 2017 du forum du RUIS de l'Université de Montréal. Et sans plus tarder, je céderai la parole à mon collègue au Dr Fabrice Brunet qui est président du RUIS de l'Université de Montréal et président directeur général du CHU Saint-Justine et du CHUM pour le mot officiel d'ouverture. Cher Jean-François, cher vice-président, puisque nous avons Sonia Bélanger, Hélène Boisjoli et Jean-François Foisy qui sont les vice-présidents du RUIS. Et je suis en alternance, puisqu'on alterne tous les deux ans, le nouveau président du RUIS de l'Université de Montréal. Et je suis extrêmement heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes à un moment important pour le réseau. Vous savez que nous sommes en transformation majeure. Le ministre devait venir, mais vous savez qu'en ce moment, il y a pas mal de sujets qui sont discutés en chambre. Donc c'est pour ça qu'il vous transmet ses meilleures salutations et il va lire l'ensemble de ce que nous allons discuter pour, j'en suis sûr, l'utiliser à bon escient. Encore que j'étais dans un taxi en venant et on disait finalement, est-ce qu'il nous écoute au niveau du terrain ? J'ai dit certainement, il nous écoute. Je sais pas s'il nous entend, mais il nous écoute. Ou s'il nous entend, mais est-ce qu'il nous écoute ? Peu importe. Globalement, nous avons les solutions que nous allons développer et le RUIS dans sa nouvelle vision, dans sa nouvelle mission, ça va être d'apporter de la connaissance pour pouvoir transformer le système de santé en delà de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une réglementation avec des contraintes majeures et un budget qui ne peut pas dire lui-même qu'il est à la hausse. Donc nous allons réfléchir pour trouver des solutions sur un des sujets qui est un des plus importants de mon point de vue, qui est les soins de fin de vie, ou la prise en charge de la fin de vie, qui revêt plusieurs aspects. Nous avons un colloque qui est passionnant, c'est le quatrième de notre RUIS Université de Montréal, et nous allons, comme chaque année, apporter non seulement des discussions, envisager des solutions, mais également proposer dans notre rapport final des idées qui vont transformer ce système de santé pour la fin de vie. La fin de vie, je l'ai aussi travaillé personnellement quand j'étais en Ontario avec une task force qui était au niveau provincial. C'est complexe, c'est très complexe, c'est une zone qui est une zone dans laquelle il y a beaucoup de subjectifs en même temps que de l'objectif, et il va falloir que nous tirions ici toutes les leçons de ce que chacun d'entre nous au quotidien apprend, enseigne, partage, pour que ce forum soit comme les autres, un forum riche d'enseignements et riche de propositions. Donc je suis très heureux d'être avec vous, je vais rester, j'ai annulé toutes les autres, c'était pas très important, c'était le CHUM, le CHU Saint-Justine, etc., c'était pas très important, donc je reste toute la journée avec vous pour apprendre, participer et aussi échanger avec vous. Donc je vous souhaite un excellent forum, vous allez voir que tout est organisé pour que, comme le président l'a dit tout à l'heure, il y ait du concret mais aussi il y ait de l'innovation, et je vous remercie d'être tous présents, on va ensemble changer le futur. Merci. Alors, merci Dr Brunet, j'inviterai maintenant sur scène le président du comité scientifique du forum, également président du comité interfacultaire et du réseau clinique en soins palliatifs et de fin de vie de l'Université de Montréal et, jusqu'à tout récemment, directeur du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal, accueillez s'il vous plaît Dr Jean Pelletier. Alors, bonjour, bon matin à tout le monde. Je suis extrêmement enthousiaste de voir autant de gens que ce sujet passionnent, alors j'ai le privilège et l'honneur de vous faire une petite introduction au sujet. Pourquoi discutons-nous de cela et dans quel but? Pourquoi? La déclaration liminaire de toutes les présentations scientifiques, je n'ai aucun conflit d'intérêt, seulement un intérêt très, très réel pour le thème. La clarté vous permet-elle de profiter de la sagesse de Charlie et Snoopy? Quelques éléments de contexte. La réponse est sans doute très évidente. Un peu moins évident, combien de Québécois vont mourir annuellement entre 60 et 65 000. Dans les éléments de contexte qui nous mènent à ce forum, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, a eu lieu au Québec tout un exercice avec la commission Mourir dans la dignité qui a permis d'ouvrir le sujet de façon sereine, qui a permis des échanges extrêmement importants, parfois houleux, mais qui ont mené éventuellement à un projet de loi qui a été adopté, la fameuse loi 2, qui visait deux principaux objectifs et les juristes dans la salle m'en corrigeront si jamais gèrent dans ma simplification du projet de loi, de la loi. Mais elle visait d'abord et avant tout assurer l'accessibilité aux soins palliatifs pour l'ensemble des citoyens du Québec et instituait la possibilité d'avoir accès aussi à l'aide médicale à mourir. Ce deuxième sujet a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans l'espace public. Et là, je me permets une opinion presque éditoriale pour dire que la partie de rehaussement et d'accessibilité aux soins palliatifs pour tous a été l'objet de moins de discussions sur la place publique. Et il y a eu le projet de loi fédérale adopté à toute vapeur dans des circonstances qui l'ont mis un peu en porte-à-faux. C'est un sujet dont il sera certainement question dans les ateliers aujourd'hui. En septembre 2014, grâce à la générosité de la famille Blanchard et des oblates franciscaines de Saint-Joseph, la chaire de la famille Blanchard en enseignement et en recherche en soins palliatifs a été créée. Une chaire qui a la particularité d'être multifacultaire, donc multidisciplinaire, et qui a suscité toutes sortes de discussions et qui a mené tout récemment à un appel de candidature pour des bourses. Ultimement, il y a maintenant presque deux ans, s'est mis en place de façon, je vais dire, créative, un comité interfacultaire qui regroupait des représentants de toutes les disciplines, de toutes les facultés de notre université qui avaient un intérêt dans les soins palliatifs et les soins de fin de vie, ainsi que des représentants de tout notre réseau, de tout le RUIS, de chacun des établissements. Ces travaux qui durent depuis deux ans ont mené à beaucoup de réflexions et au fil des discussions qui ont été soutenues par le RUIS, une idée a germé et Mme Bayard que j'ai vu tout à l'heure, est venue me souffler à l'oreille, est-ce que ça ne ferait pas un beau sujet de forum? Alors, c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler sur ce sujet pour aujourd'hui. Je vais clarifier un premier enjeu qui est parfois un enjeu de terminologie, mais je pense qu'il est aussi un enjeu de fond. En toute transparence, le comité interfacultaire et avec le réseau a jonglé avec les deux termes. C'est appelé pendant un bout de temps soins de fin de vie et finalement soins palliatifs et soins de fin de vie. Et voici des idées sur ce thème. C'est sans doute une figure que plusieurs d'entre vous, de par votre implication aux soins palliatifs, connaissez et qui décrit, si on veut, tout le continuum de soins, du dépistage, du diagnostic avec les soins plutôt curatifs orientés vers la guérison de la maladie et progressivement l'aspect palliatif qui devient de plus en plus important. Vous avez le « end of life care », le E-O-L-C, ainsi que la phase de deuil qui suit le décès. C'est un graphique relativement classique. Nous avons situé les discussions d'aujourd'hui d'emblée autour des soins de fin de vie, n'excluant pas la perspective des soins palliatifs, mais nous avons choisi donc de vous offrir un programme qui permette d'aborder ces aspects. L'aide médicale à mourir ne figure pas, évidemment, dans ce graphique qui date d'il y a quelques années et qui est d'origine américaine. Mais on n'a pas voulu occulter le sujet, mais on a voulu vraiment pouvoir regarder l'ensemble des dimensions pour être capable d'aborder tous les enjeux qui sont vécus dans le réseau et dans notre société autour de ce thème-là. La diversité, c'est une thématique qui a émergé de façon très importante dans les discussions du comité interfacultaire et avec le réseau. Diversité des personnes, les malades leurs proches, les soignants, je vais continuer à regarder mon écran, leur maladie, la biographie, leur parcours de soins. Les soignants eux-mêmes ont une grande diversité, les citoyens, comme la diapo précédente le présentait, les lieux de soins et les lieux de pratiques et les pratiques professionnelles, les savoirs et les valeurs. Donc, cette diversité-là, on a voulu qu'elle nous guide dans l'établissement du programme d'aujourd'hui et on espère que vous la verrez et que vous en profiterez. Vous aurez reconnu un cloître. Ce forum, pour être capable d'aborder les thématiques que j'ai décrites avec sérénité, on a voulu créer un espace-temps, une journée avec, je dirais, des espaces réservés où on peut s'asseoir, parler, propice à la réflexion et à la conversation entre des patients. Je veux souligner que dans cette salle, nous avons le privilège d'avoir une vingtaine, je crois, de patients partenaires qui vont contribuer à enrichir de façon extraordinaire les discussions en atelier et dans les conférences de cet avant-midi. Ça faisait partie d'emblée de la perspective qu'on voulait apporter pour être capable de n'échapper le moins d'enjeux possible. Donc, c'est ce forum qui vous est offert aujourd'hui. On souhaite que vous saurez en tirer un maximum de réflexions, de pistes de solutions et que tout cela pourra être agréable et fructueux. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à tout à l'heure. Applaudissements Je suis en train d'oublier le cue. Je n'ai pas assez proche de me faire chicaner. Sans plus tarder, j'inviterai les experts à venir s'installer pour un panel qui promet d'être très riche en idées, si vous voulez vous approcher. Pour animer cette activité, le RUIS de l'Université de Montréal est très fier d'accueillir une animatrice au regard aiguisé, très sensible aux enjeux de société. En effet, elle nous est apparue comme un choix très clair pour diriger cette discussion. J'ai nommé la productrice et animatrice bien connue et surtout fort appréciée d'un vaste public, Mme Marie-France Bazot. Bonjour. Applaudissements Voilà. Alors, bonjour, bon matin. Très heureuse de me retrouver parmi vous avec plein de questions, quatre experts qui vont pouvoir nous éclairer. Vous également, votre participation qui sera sollicité. Vous voyez le mot-clic Forum RUIS 2017. À la fin de notre discussion, on va discuter peut-être en une heure dix environ et il y aura une bonne vingtaine de minutes consacrées à vos questions et on essaiera d'y apporter des réponses. Alors, comme le Dr Pentier disait, comment discuter de soins de fin de vie dans une société divisée? Comment faire avancer la réflexion sans se couper des pratiques en restant dans la perspective des patients? Est-ce qu'il y a des impacts sous-estimés à l'entrée en vigueur de la fameuse loi 2? Fondamentalement, qu'est-ce que mourir au 21e siècle? Voilà des angles qu'on va essayer d'explorer ce matin. Toute la question des soins de fin de vie ouvre la porte à des questionnements, des interrogations, des champs de recherche. Différentes visions s'affrontent. Les points de vue sont multiples. On peut parler du point de vue clinique, psychologique, social, culturel, bien sûr, éthique, juridique. On peut en rajouter. Alors, ce matin, on a réuni quatre experts, quatre champs particuliers afin de réfléchir sur la personne en fin de vie. Alors, qu'en est-il de ses choix? Qu'en est-il de ses responsabilités? Je vous garantis que vous allez partir d'ici certainement avec des réponses, mais probablement, et je pense que c'est ce qu'on souhaite tous, avec encore plus de questions pour faire avancer la réflexion. Alors, je vous présente mes invités. Je vais commencer avec Vincent Dumès, qui est co-directeur de la direction Collaboration et partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il représente le point de vue du patient et du citoyen. Vincent, bonjour. Bonjour. Le docteur Serge Dano, professeur agrégé au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal, chef des soins palliatifs du CHUM, le point de vue médical, bien sûr. Bienvenue. Maître Michel Giroux, avocate, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, le point de vue juridique. Et tout près de moi, Hubert Doucet, enseignant et chercheur à l'Université de Montréal, spécialiste en bioéthique, alors le point de vue éthique et philosophique. Bienvenue à tous les quatre. Je dois dire évidemment la petite phrase, personne ici n'a de conflit d'intérêt. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire part tout au long de la discussion de vos questions. Elles sont compilées et dans les vingt dernières minutes, on va essayer d'en prendre le plus possible. Alors je commencerai avec une question vraiment générale. J'aimerais vous entendre tous chacun pendant quelques instants. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les soins de fin de vie, qu'est-ce qu'on a appris? On est dix mois plus tard. Qu'est-ce qu'on a appris? Où est-ce qu'on en est? Vincent, je vais commencer avec vous. Merci. Qu'est-ce qu'on a appris? Bon, d'abord, je pense qu'on a un message extrêmement positif à envoyer, c'est-à-dire que oui, c'est en train d'améliorer les choses, c'est en train de donner davantage d'options. Et je pense un peu comme d'habitude, on avait plus appréhendé l'impact que la réalité, c'est-à-dire que la réalité se passe, se déroule. Les gens, les personnes, notamment au niveau de l'aide médicale à mourir, utilisent les approches qui sont à leur disposition. Et bien entendu, aussi, toutes les améliorations au niveau des soins palliatifs. Donc, c'est en train de se passer. C'est en train de se faire. Alors ça, déjà, c'est une excellente nouvelle. Et je pense, encore une fois, avec moins de problématiques qu'on avait anticipé au départ. Je pense qu'il reste, on vient de le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public vient de sortir un rapport sur, justement, notamment la question de l'aide médicale à mourir. Mais je pense que les conclusions de ce rapport peuvent être émises de façon plus large. C'est-à-dire qu'il reste encore, on pense, un besoin, et on a vu autour d'un forum citoyen, c'était assez clair, des besoins d'informations importants du côté de la population, mais aussi du côté des professionnels de la santé. Donc, il reste encore un travail éducatif majeur à faire autour de cette loi et de son application. Et puis, bien entendu, ça exacerbe tout ce qui touche les soins palliatifs, les soins de fin de vie. On est, je dirais, dans la version la plus complexe du partenariat entre un patient et ses professionnels de la santé. Donc, on a encore beaucoup à apprendre sur cette relation de partenariat, sur comment travailler ensemble, comment cheminer ensemble à travers l'épreuve finale, qui est la preuve de la mort. Ce matin, pour finir, j'étais dans la voiture, puis je pensais justement à cette question-là. Puis je me dis, je me rappelais, moi, j'étais un militant sida, fin des années 80, début des années 90, ici à Montréal. Et je me rappelais des conditions de mort à cette époque-là, dans le village ou ailleurs, qui étaient absolument atroces. On parle de ça il y a 25 ans. Aujourd'hui, le cheminement est considérable. Et je pense qu'on peut être extrêmement fier de tout ça. Et on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on a accompli un bout incroyable et pour juste la mémoire de toutes ces personnes-là qui, malheureusement, n'ont pas pu bénéficier de tout ça. Je pense qu'on peut avoir un certain niveau de fierté sans baisser la garde et se dire qu'on a encore du travail devant nous. Docteur Dano, qu'est-ce que la loi est venue changer? Qu'est-ce qu'on a appris depuis l'entrée en vigueur de la loi? Moi, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Mais juste avant, je veux juste corriger une petite erreur qui s'est glissée dans ce qu'on vous a transmis. Je ne suis pas chef du service de soins palliatifs du CHUM, c'est Dr. Louise Gagnon. Alors, mais je continue de travailler en soins palliatifs depuis maintenant plusieurs décennies. Cette loi que nous attendions, ou enfin que beaucoup attendaient avec une certaine anxiété, est devenue en vigueur en décembre 2015. Et je crois que de mon côté, en tout cas, je trouve que ça a été beaucoup plus vite que nous l'avions pensé. Dans le sens que, bon, les documents du Collège des médecins du Québec qui avaient mis la table pour que la loi se fasse parlaient de situations exceptionnelles, parlaient de rareté, une espèce de continuum de soins, mais c'est la phase ultime. Et puis, on est devant une situation où des centaines de Québécois terminent leur vie actuellement par l'euthanasie. Alors, c'est certainement en train de changer en profondeur notre attitude individuelle et collective à l'égard de la vie et de la fin de vie. Alors, je pense que ce colloque est extrêmement important parce que c'est très important qu'on continue de penser, de réfléchir, de se questionner et de comprendre ce qui se passe. L'autre élément, c'est les deux seules petites choses que je veux dire à ce moment-ci, c'est que, Dr Pelletier le disait dans son introduction, c'est que c'est une loi qui a trois volets, les directives médicales anticipées, l'aide médicale à mourir et l'accessibilité aux soins palliatifs pour tous. À l'heure où on se parle, cette question de l'accessibilité aux soins palliatifs pour tous, c'est-à-dire à partir du diagnostic de terminalité jusqu'au décès, fait encore énormément d'obstacles au Québec pour que toute personne accède à des modalités de soulagement et de prise en charge. Et ça, ça nous met dans un certain déséquilibre. On a une nouvelle pratique et en même temps, on a des problèmes importants d'accessibilité. Je vois des gens du réseau ici qui travaillent très, très fort pour améliorer cette accessibilité-là, mais les moyens dont nous disposons sont toujours inférieurs aux demandes que nous avons. On y reviendra, c'est très intéressant. Maître Giroux, même question pour vous. Oui, bien, bonjour tout le monde. Moi, je crois que ce que ça démontre, c'est que la médecine a évolué et que, donc, la médecine et encore, l'impact de la médecine à la fin de la vie est encore plus présente. Et donc, le droit s'ajuste à cette réalité. Le droit évolue, évidemment. L'autonomie en fin de vie prend plus d'importance. Ce n'est pas pour autant dire que la vie n'a pas d'importance, mais il y a comme un rééquilibrage, un équilibre nouveau qui doit s'organiser entre la vie et le droit à la vie et le droit à l'autonomie. Et donc, ça, c'est un enseignement, si on veut, de la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, la médecine et le droit ont évolué. Et évidemment, d'un point de vue un peu plus juridique, on a constaté aussi, et moi, j'ai participé à titre de juriste sur le comité de juristes experts pour mettre en œuvre les commissions de la recommandation, de la commission spéciale sur la question de nourrir dans la dignité. Alors, il y avait aussi la question de la compétence constitutionnelle sur le plan juridique. Et on constate que ça aussi, les provinces ont une responsabilité en cette matière. Donc, c'est au chevet du patient que ces questions doivent, peuvent, mais doivent aussi, je crois, être gérées le plus possible, et non pas seulement sur le plan d'un code criminel fédéral, si on veut. Et je pense que ça, l'expérience du Québec en cette matière-là a été absolument importante. Et finalement, un peu comme il a été dit en introduction, je dirais qu'on précise souvent, ou on pense souvent à la loi concernant les soins de fin de vie comme étant celle qui a introduit l'aide médicale à mourir, c'est vrai. Mais la loi ne fait pas que ça non plus. Alors, il y a beaucoup, et c'est vrai qu'on n'en a pas autant parlé, mais c'est vrai que dans la loi, on prévoit aussi toute la question de l'accès à des soins de fin de vie dans un continuum de soins de façon plus systématique, dont l'aide médicale à mourir, mais aussi et de façon très importante, les soins palliatifs. Bien sûr, il y a des problèmes, évidemment, de mise en œuvre. Mais je crois qu'au départ, il faut reconnaître qu'en plus, la loi est venue reconnaître, clarifier certaines, codifier certaines pratiques comme le refus ou l'arrêt de soins qui n'étaient pas encore présents dans le Code civil. On avait eu des décisions comme la ferme NCB, la dame qui avait voulu le retrait de son respirateur artificiel. On avait eu l'histoire de la grève de la faim dans l'affaire Manoir-Pointe-Bleu contre Corbeil depuis plusieurs années déjà, une vingtaine d'années, mais on n'avait pas codifié ces principes-là dans le Code. Alors, la loi concernant les soins de fin de vie vient aussi reconnaître cette possibilité, prévoir que le refus peut s'exprimer de toutes sortes de façons et peut s'exprimer jusqu'au dernier moment aussi, y compris pour l'aide médicale à mourir. Alors, donc, la loi aussi vient amener une possibilité de mieux communiquer. Ça reste un défi de le réaliser, mais vient donc permettre des moyens, des outils pour mieux communiquer de façon un peu plus aussi multidisciplinaire. Merci beaucoup, Maître Giroux. Hubert Doucet, dernière partie du tour de table avec vous. Qu'est-ce qu'on a appris en 18 mois? La réponse que je donnerais, je la donnerais à partir d'une perspective plus sociétale que des pratiques sur le terrain. Il me semble que ce qu'on a appris comme société, c'est que, c'est mon interprétation, je dois dire, que les législateurs manquaient d'une connaissance fine de ce qui se passait sur le terrain. Je vous donne des exemples. On nous affirmait, par exemple, que l'aide médicale à mourir serait exceptionnelle. Et ça, c'était une garantie, en quelque sorte, qu'on nous avait donnée. Mais en fait, tout de suite, ça a dépassé toutes les attentes. Et ça, je ne veux pas porter un jugement, c'est bon, c'est pas bon, mais c'est comme les législateurs n'avaient pas prévu ce qu'étaient les désirs de la population. Une autre chose qui, moi, m'a frappé, c'est que je crois qu'il n'y avait pas eu ou qu'il n'y a pas eu encore de recherche sérieuse sur la situation du mourir au Québec. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes? Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Comment les gens meurent-ils? Comment veulent-ils mourir? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça, c'est des choses qu'au fond, on ne connaît pas, on ne connaissait pas. Il n'y a pas, par exemple, un observatoire sur le mourir au Québec. Ça, c'est des choses qu'on voit maintenant que ce serait nécessaire parce qu'on se rend bien compte que là, un certain nombre d'éléments de la loi ou d'absence de la loi ne correspondent pas à la réalité du terrain. On se rend bien compte, par exemple, que tous ces malades chroniques qui sont là, qui sont les gens qui sont le plus demandeurs d'une aide à mourir, ils ne sont pas inclus dans la loi. Puis là, on commence à se poser des questions. C'est comme si notre loi n'avait pas eu une perspective large sur qu'est-ce que mourir dans une société contemporaine où il y a de plus en plus de personnes vieillissantes, donc de personnes qui sont isolées très souvent, et aussi qu'il n'y a pas des personnes, la maladie chronique qui nous tombe comme ça et qui devient, au fond, une réalité sociétale. Alors, moi, je pense que sur l'aspect sociétal, il y a eu notre façon de faire le débat, pour moi, c'est ce que j'apprends, n'est pas encore suffisamment riche pour faciliter le dialogue entre les parties, mais elle fait plutôt des choix, un petit peu, à chaque jour, on en fait un autre, on découvre quelque chose, etc. Alors, c'est un petit peu, ça peut apparaître critique, c'est pas tant critique de la loi, mais critique de notre façon de faire les débats dans une société. Très intéressant à tous. Merci pour ce premier tour de table. Est-ce qu'il y a des impacts sous-estimés? Je vous entends bien, Hubert Doucet, vous parliez d'accessibilité tout à l'heure, Docteur Danault. Est-ce qu'il y a des impacts sous-estimés de l'entrée en vigueur de la loi qu'on constate sur le terrain? Allez-y. Moi, je crois qu'un des impacts les plus importants qu'on va mesurer au fil des années, c'est l'impact sur la médecine. D'ailleurs, le mouvement au Québec n'est pas propre au Québec. Avec le C14, c'est au Canada, puis il y a aux États-Unis quand même énormément de discussions autour de ça et en Europe également. Alors, je pense que M. Doucet parlait de maladie chronique. Moi, je donne un cours en première année de médecine aux étudiants et je leur apprends que 80 % de leurs patients, ils ne les guériront pas parce que la médecine, c'est l'accompagnement de l'humain dans la maladie chronique. Et je pense qu'une partie de la loi, enfin, remet en question cette capacité de la médecine d'aider les gens aux prises avec une maladie chronique grave. Si ces gens ont besoin d'une injection létale, c'est parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas traités comme ils le voudraient. Et ça, ça pose une question énorme. Et ça pose également une question à l'ensemble de la société parce qu'on sait qu'un phénomène qui est très, très important dans le mourir au Québec comme ailleurs en Occident, c'est la solitude. Et on sait que nos familles ne sont pas ce qu'elles étaient. Nos groupes d'amis ne sont jamais aussi importants qu'on le voudrait. Et très souvent, quand on approche la phase ultime de la vie, on est aux prises avec une immense solitude. Et ça, ça questionne la société également. Très intéressant. Oui, M. Doucet? Peut-être donner un exemple à ce propos, c'est qu'au moment même où la loi est entrée en vigueur, déjà dans des établissements de santé, les premières demandes qui ont été faites, c'est des demandes qui n'étaient pas prévues par la loi. C'est des gens qui n'avaient pas, au fond, accès à ce que la loi permettait parce que les gens étaient des malades chroniques qui n'étaient pas proches de la mort, mais qui étaient quand même des gens qui souffraient, qui en avaient assez de vivre. Et ce sont les premières demandes qui sont arrivées. Les premières demandes dans certains établissements. Et là, qu'est-ce qui s'est produit, je pense à un établissement particulier, c'est que les gens ont fait des grèves de la faim pour se rendre aptes à recevoir l'aide médicale à mourir. Et ça revient un petit peu à ce que je disais au départ, c'est qu'on n'avait pas vraiment pris conscience de la réalité de ce que vivaient les gens atteints de maladies chroniques. Et c'est ça qui est... ou de vieillissement aussi. Donc, ça, c'est des choses que... des impacts insoupçonnés, de sorte que je pense à des endroits où les gens qui, dans le G, je parle, le groupe, où les comités, les gens en éthique ont été confrontés à ce qu'on fait avec des gens qui se mettent à faire... d'arrêter de manger pour se faire mourir. Alors qu'il y a une loi qui permet l'aide médicale à mourir. Vous voyez dans quel défi dans lequel on se trouve? Vincent? Dans la même idée, moi, je pense qu'on a sous-estimé la maturité des personnes malades ou des patients dans leur réflexion par rapport à la mort. C'est-à-dire que les gens malades, les patients atteints de maladies chroniques, nous réfléchissons quasiment... c'est pas tous les jours, sur une base régulière, à notre fin de vie. C'est une forme d'obsession. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui nous habite tout le temps. Donc ça, je pense que ça a été extrêmement sous-estimé. Alors, effectivement, il y a des enjeux en termes de... je pense qu'il va falloir... il y a des tris à faire en termes de savoir à partir du moment où une personne désire entrer dans un processus de fin de vie, pour quelles raisons elle y va, puis s'assurer qu'effectivement il y a pas eu des lacunes dans le système qui font qu'elle y va pas pour les bonnes raisons. Mais je pense que pour une grande majorité des personnes, et j'imagine que les patients qui sont ici aujourd'hui, je les connais un peu, ils sont tous atteints de maladies chroniques. Et je pense qu'on a tous partagé ça. Et ça, c'est sous-estimé. Donc ça, c'est un peu, je dirais, une tendance générale dans le milieu de la santé. C'est qu'on sous-estime souvent les cheminements même que font les patients à travers un certain nombre de thèmes, et celui-là en particulier. Mais pourquoi ? Parce que je pense déjà, d'une, notre système de santé n'est pas fait au départ. Et je pense que c'est pour ça qu'on soit palliatif, vous avez de la difficulté aussi à vous implanter. C'est qu'un hôpital a beaucoup de mal à considérer la mort. Un hôpital, c'est un lieu qui, on peut dire, nos étudiants en sciences de la santé, en médecine, ont les formes pour maintenir les gens en vie. Alors, je veux dire, c'est... Donc c'est un peu, d'une certaine façon, au départ, par rapport à la culture hospitalière, à la culture du soin, c'est contre-culturel, d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a une espèce de déni qui fait partie même de l'identité des professionnels de la santé. Et puis c'est normal. Ils sont... C'est pas... C'est un peu... Il y a une évolution à avoir dans les métiers. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, moi, pour un professionnel de la santé, de se retrouver dans une... J'admire énormément ce que toutes les personnes en soins palliatifs font. Parce que c'est quelque chose de... C'est par rapport à leur formation, par rapport à ce qu'on leur a appris, par rapport peut-être même des fois à la raison pour laquelle ils sont devenus professionnels de la santé. On est dans quelque chose de différent. Donc je pense qu'il y a ça, il y a la peur de la mort. Je pense qu'on est une société aussi qui, d'un point en général, a de la difficulté à faire face, à réfléchir, à discuter autour de la mort. Mais encore une fois, je pense que c'est beaucoup. Parce qu'on est trop axé sur le curatif, sur la guérison. On va vouloir guérir à tout prix. Et on reste pris là-dedans. Alors, et d'une certaine façon, moi, je l'ai vu par plein de gens. Puis pour moi aussi, je veux dire, j'ai beaucoup cette réflexion-là. La guérison, la lâcher prise par rapport à une échéance, c'est une forme de guérison. Mais ça, par exemple... Une petite réaction rapide, parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Mais il y a aussi une question, puis je suis étonné que, Vincent, que tu n'avons pas ça d'emblée, de paternalisme médical. Est-ce que je ne voulais pas rentrer dans le sujet directement comme ça? Non, non, mais... Ma doyenne est là, tout le monde est là, je veux dire... J'ai été formé à faire des tournées dans les hôpitaux. Je suis content que ce soit vous qui le disiez. Tu m'avais promis 50 $. Oui, je vous les donnerai tout à l'heure. Alors, non, mais j'ai été formé où on faisait les tournées dans les hôpitaux, où tous ensemble, les étudiants en médecine, les externes, etc. Et on ne parlait pas d'une personne, on parlait d'un cas. Viens, je vais te montrer un cas. Ah oui? Et cette culture-là, qui est rapetissée l'être humain, malheureusement, ce n'est pas encore sorti de toutes les thèmes. Et pour avoir fait l'expérience de l'hôpital assez récemment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus les professionnels non médicaux qui nous considèrent comme des personnes, les infirmières, les brancardiers, les préposés, que le monde médical qu'on voit passer dans la chambre pendant 10 minutes et qui nous laisse pantois avec nos questions, nos sentiments, etc. Alors, je pense que ça, ça a été un élément également très important. Et si tu ne le dis pas, bien, je le dis. Merci, Michel. Oui, moi, j'allais ajouter, en fait, quand j'entends très bien que la réflexion n'est peut-être pas complétée, n'est peut-être pas parfaite, mais en même temps, il y a eu quand même toute une discussion au Québec pendant plusieurs années, depuis que le Collège des médecins lui-même a lancé le débat en 2008, parce qu'on devait se questionner sur la redéfinition des soins en fin de vie à cause de l'évolution, justement, de la médecine. Et donc, je pense qu'on a, au Québec, et c'est d'ailleurs ce qui ennuie au débat peut-être un peu plus, qui a été bousculé sur le plan fédéral, c'est qu'il n'y a pas eu de débat en bonne et due forme au Canada. Alors ici, on a eu un débat qui a duré plus de cinq ans, une commission itinérante qui a passé dans la majorité des grandes villes du Québec. Il y a eu un débat non-partisan historique sur cette question-là. Alors ça, je pense qu'il faut le mentionner aussi. C'est sûr que toute loi qui est adoptée va devoir être mise en œuvre, va rencontrer certaines embûches, et c'est tous ensemble comme ça, en communiquant par la voie de ce magnifique forum aujourd'hui, qu'on va arriver à trouver une solution. Mais je pense qu'il faut donc regarder vers l'avenir et pas tant vers ce qui n'a pas été fait de façon parfaite dans le passé. Et je pense qu'on se rend compte que la mort fait partie de la vie. Et donc cette question-là fait son entrée dans les centres hospitaliers, dans les cabinets des médecins également. et les patients doivent avoir, dans un continuum de soins, plusieurs options qui, ultimement, choisiront en leur âme et conscience. Mais le fait d'avoir ces options-là peut être très rassurant pour les patients, parce que, dans le fond, c'était un des principaux arguments, le droit à la vie, le fait qu'on avait violé, dans l'affaire Carter, la Cour suprême l'a dit haut et fort, on avait violé le droit à la vie parce que les gens portaient atteinte à leur vie prématurément par crainte de ne pas pouvoir justement avoir une façon de la gérer autrement, éventuellement. On pourrait y revenir, je suis certaine, mais je trouve que c'est important de... Mais ils le font encore avec la loi. Pardon? Ils le font encore porter atteinte à leur vie prématurément. Ils font des rêves de la faim. Oui. Ça, par contre, c'était quand même... Tu sais, quand NCB a demandé de retirer son respirateur, quand M. Corbeil a demandé qu'on respecte son refus d'être hydraté et nourri, c'est sûr que ce n'était pas encore permis. Maintenant, l'autonomie du patient permet de refuser un tel soin et je pense que ça fait partie des questions qu'on doit encore mieux aménager parce qu'il y a quelques années encore seulement, dans l'affaire Van Lanschuk, où un type avait eu un accident de parachute, ça fait trois ans à peu près, et il a été obligé encore de se rendre devant la Cour supérieure pour demander de pouvoir cesser toute alimentation, toute hydratation. Et la Cour supérieure est venue dire, bien sûr, c'est possible. Maintenant, de toute façon, la loi concernant les soins de fin de vie codifie la possibilité de refuser des soins à tout moment. Et dans cette décision de la Cour supérieure, on est venu dire que dans ce contexte-là, il fallait absolument que le patient puisse être accompagné dans le cadre des soins palliatifs parallèlement à cette démarche-là. Hubert? Hubert, moi, ce que je voulais dire, je pense que la loi nous a permis de progresser. Ça, je n'ai pas de problème. Mais comme on pense à des changements encore, moi, je me demande comment on pourrait mieux les faire. Oui, oui. Et dans la discussion. Parce que dans ce qui est fait lorsqu'on a eu la commission pour mourir dans la dignité, etc., puis l'autre commission qui a suivi, on n'a pas fait de dialogue public. Chacun est allé présenter devant la commission son point de vue. Chacun a défendu sa thèse. Mais on n'a pas dialogué. On aurait pu penser à d'autres modes de rencontre, par exemple, entre les gens qui étaient favorables à une aide médicale à mourir et des gens qui étaient plus d'aller dans une autre direction. Peut-être qu'on aurait trouvé des moyens. Par exemple, si on avait travaillé comme le fait l'Institut du Nouveau Monde, par exemple, plutôt qu'aller dans une commission parlementaire où chacun ne fait que présenter son point de vue. Je pense qu'il faut devenir créatif à partir des défis que nous rencontrons, comment nous allons bien développer une réflexion où on va entendre toutes les parties et à partir de laquelle on va pouvoir, comme société, élaborer des réponses à ces sociétés et qui vont correspondre aux besoins des gens. Donc, actuellement, on répond à certains nombres. Donc, moi, c'est un petit peu l'angle sous lequel, ce qui est un peu différent peut-être des cliniciens, l'angle sur lequel il faudrait aborder ces questions-là. C'est sur la méthode de discussion. Mais est-ce que c'est réparable maintenant que la loi est passée? Dans certains cas, je croirais que oui. Moi, j'ajouterais seulement que j'entends ce que vous dites. Il faut continuer la communication, continuer le dialogue. Puis des journées comme aujourd'hui, je pense, collabore parfaitement à cet exercice-là. Il faut en faire plus, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement eu la commission parlementaire avec le grand formalisme qu'on leur connaît, mais il y a aussi eu la tournée banque québécoise. Il y a quand même eu, monsieur... C'est pareil, la commission? Le commun des mortels... Non, je sais, mais il y a quand même eu un effort exceptionnel de dialogue avec la société civile quand même. Les parlementaires ont fait cet effort, mais on n'a pas discuté ensemble de voir comment on pourrait arrimer les points de vue pour ne pas se retrouver dans les crises dans lesquelles on se retrouve parfois. C'est ça que je veux dire. Moi, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire, ce jugement là où on a demandé aux patients d'avoir accès à des soins palliatifs en fonction de... Ça, il faut bien qu'on parle d'une chose, c'est que le patient, dorénavant, surtout avec le jugement de la Cour suprême, a le droit de refuser tout soin, y compris les soins palliatifs. D'ailleurs, les études qui ont été faites en Hollande sur le sujet témoignent que jusqu'à 35 % des patients euthanasiés ont refusé les moyens d'être soulagés par les soins palliatifs et ils ont pleinement le droit, avec le jugement de la Cour suprême, vous me reprendrez si je fais erreur. L'autre élément, c'est qu'on a parlé de consultation. Oui, on y a participé énormément. Il faut rappeler que la majorité des mémoires soumises à la Commission étaient contre la légalisation de l'euthanasie. Et il faut dire également que la majorité, si ce n'est la totalité, des mémoires émanant des milieux de soins palliatifs étaient contre. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit avec la loi, on n'a pas le choix, c'est une loi, c'est une réalité, mais il faut comprendre que cette discussion, cette consultation, pour certains, ça a été vécu comme un simulacre. Vincent? Alors, moi, je pense que le dialogue, il ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut véritablement, on est au début de quelque chose, on n'est pas dans l'aboutissement. Donc, je crois qu'il y a, on l'a fait récemment encore une fois, il y a quelques mois, on a réuni des professionnels de la santé, des patients qui étaient concernés par le sujet, et on a vu à quel point le besoin de discuter, d'échanger sereinement sur toutes les options, aujourd'hui, qui sont reliées aux soins de fin de vie. Donc, je pense qu'on a, en tant qu'université, qu'en tant que gouvernement, qu'en tant que centre hospitalier, etc., je pense qu'on a un devoir de maintenir cette discussion-là, parce que c'est un changement culturel majeur. Donc, c'est quelque chose de profond. On n'est pas en train de... Ce n'est pas une technicalité, on n'a pas offert une procédure. Donc, il faut sortir du discours technocrate ou légal. Excusez-moi, j'ai tout le respect que j'ai pour le discours légal. Mais il faut aussi l'adapter comme un changement quasi philosophique, sociétal, etc. Donc, le dialogue avec les citoyens, le dialogue avec les patients, le dialogue entre les personnes. Et c'est ça, la grosse différence. Et c'est là où je vous appuie complètement. C'est d'arrêter de consulter les gens en silo, mais de travailler ensemble. Et ça marche, on l'a vu, même dans la préparation de ce colloque ou dans les cas de l'activité de la fameuse chair dont Jean a parlé tout à l'heure. On a dialogué avec des gens dont on n'a pas forcément tous les mêmes opinions, etc. Mais à partir du moment où on est tous sur la table, et bien entendu, je prêche pour ma paroisse, mais j'y crois énormément, à partir du moment où les patients sont là et les familles sont là, ça aide aussi énormément au dialogue. C'est-à-dire que le petit secret dans le milieu de la santé, c'est pour décloisonner le milieu de la santé dans les discussions, amener des patients et des familles et vous allez sortir plus rapidement des silos. Et dans ces discussions, qui sont discussions extrêmement émotives, plus peut-être même émotifs pour les professionnels de la santé, comme on l'a vu à certains moments sur des débats entre soins palliatifs et les médicaux à mourir, par exemple, c'est plus émotif du côté des professionnels de la santé que du côté des patients. C'était quand même assez étonnant. Donc, pour toutes ces raisons, le dialogue doit continuer. Les forums citoyens devraient se multiplier. Et à travers ça, on va aussi réfléchir justement au rapport, à notre rapport en tant que citoyen, en général, qu'on soit professionnel, patient ou pas, à la mort. L'aide médicale à mourir prend-elle trop de place par rapport aux soins de fin de vie et aux soins palliatifs? Bien, évidemment. Je pense que ce n'est pas une question sur laquelle je pense qu'on va discuter longtemps. On le dit en entrée de colloque. Vous savez, depuis la promulgation de la loi, on va regarder les choses honnêtement. Combien de dollars l'État a-t-il consenti de plus pour les soins palliatifs de personnes vivantes? Oui, il y a eu des choses, il y a eu des annonces, ça, je ne le lis pas, mais est-ce que c'est à la hauteur des besoins? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça prend beaucoup trop de place. Et j'ai l'impression même que ça finit par occulter la question des soins palliatifs. Parce qu'on ne parle plus que de ça. Michel? Oui, disons que sur le plan de l'écoute en commission parlementaire des palliativistes, il y a quand même eu cette clause qui a permis aux maisons de soins palliatifs, cette clause d'exception, qui a permis aux maisons de soins palliatifs de s'exclure de la possibilité de donner l'aide médicale à mourir. Et ça crée d'ailleurs des problèmes du point de vue du patient. Parce que le patient, donc, en fin de vie, se retrouve parfois à être obligé de déménager pour recevoir le soin qu'il voudrait bien avoir. Parce que, dans certains cas, dans la majorité des cas, je crois, on parlait de 60, je ne suis pas très bonne en statistiques, mais on parlait de 60 000, 65 000 décès par année au Québec. Mais il y a quand même eu, en matière d'aide médicale à mourir, 445 patients qui sont morts ainsi. Donc, ce n'est quand même pas la majorité des décès au Québec non plus. Il faut quand même mettre ça en perspective. Et donc, cette ouverture aux soins palliatifs, on l'a vu en tout début, l'automne, il y a un an déjà, crée des problèmes d'accès aux droits aux soins de fin de vie des patients. Alors, je voulais juste rajouter cette... Juste un petit point sur les maisons de soins palliatifs. Je veux rappeler à tout le monde que les maisons de soins palliatifs ne sont pas des organismes publics. Ce sont des organismes privés, communautaires, supportés par des communautés. Alors, j'imagine que c'est pour ça que le législateur a considéré cette problématique qui touche à peu près 5 000 à 8 000 décès par année au Québec de façon différente. Oui, mais quand on voit... Si je peux juste compléter, quand on voit aussi, vous avez raison totalement, mais quand on voit ce que ça a eu comme impact aussi sur certaines ailes de soins palliatifs, très réticentes et c'est très, très sensible. Les soins palliatifs, on comprend leur résistance, mais en même temps, je vais me faire accuser de juriste ici, mais en même temps, quand un droit fondamental est reconnu au patient, il faut mettre en œuvre finalement ce qu'il faut pour lui donner accès à ce soin-là. Bien sûr, pas au détriment d'autres types de soins de fin de vie. Et d'autres types de droits aussi. Oui, mais il faut quand même aménager. Il faut travailler. Je suis absolument d'accord avec M. Doucet avec un grand dialogue, une grande ouverture et essayer de ne pas faire en sorte que la conscience individuelle qui est absolument vitale et importante et qu'on doit prendre en considération ne prenne trop d'espace et devienne donc finalement un argument pour certaines institutions sur le plan collectif pour refuser l'accès aux soins aux patients. M. Doucet? Moi, je crois qu'on a trop parlé, donné trop de place à l'aide médicale à mourir par rapport aux soins palliatifs dans les débats. On regarde les journaux, le SUM, le CUSUM, les maisons de soins palliatifs, le DEDEC, il y a quelque chose. On sentait qu'il y a une tension. Mais je crois qu'on a aussi donné trop de place aux soins palliatifs et à l'aide médicale à mourir pris ensemble par rapport aux soins de fin de vie. Expliquez-vous. On ne parle que des soins palliatifs et que de l'aide médicale à mourir. Puis le problème, c'est les soins de fin de vie dans les CHSLD. Les soins palliatifs ont été conçus beaucoup dans une perspective des patients atteints de cancer. mais quels sont les soins que l'on accorde aux personnes qui sont à la maison, qui vont mourir, qui deviennent de plus en plus malades? Quels sont les soins et l'aide qu'on accorde aux personnes qui sont dans les CHSLD, dans les centres d'accueil, etc.? Tout ce problème de la mort dans la société, je crois qu'on l'occulte dans le débat aide médicale à mourir à soins palliatifs. Et je pense qu'on ne parle pas assez des soins de fin de vie, d'une façon générale, où nous allons tous mourir d'une certaine façon, sans aller sur, mais comment allons-t-on? Et ça, c'est ça, la majorité des gens n'auront jamais accès à des soins palliatifs d'une certaine façon parce qu'ils ne sont pas dans cette situation-là. C'est la même chose pour l'administration. Alors, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir quand on pense au vieillissement de la population. Et le vieillissement de la population, ça veut dire l'isolement des personnes qui vieillissent de plus en plus. Et ça veut dire aussi les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et pour lesquelles on réussit tellement bien à les faire survivre qu'ils n'arrivent pas à mourir. Alors, c'est ça le problème, je crois. Vincent, là-dessus. Moi, je pense qu'on a été un petit peu... La compréhension vraiment assez forte que j'ai depuis le début, et c'est très naïf ce que je veux dire, mais moi, cette opposition qu'il y a eu dès le départ entre palliatif et médical à mourir, etc., pour moi, c'était d'une absurdité absolue. Je comprenais tous les enjeux derrière, et je ne veux pas les minimiser, mais je pense qu'on a eu... On est rentrés rapidement dans un débat idéologique. Peut-être qu'il était nécessaire, peut-être qu'il était incontournable, mais effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir les choses, je pense, d'une façon plus globale, plus intégrée, tout de suite. Et moi, je pense que d'un perspective d'un patient, encore une fois, quand on regardait ça, je me rappelle l'annonce de la loi, les premiers montaient au créneau au niveau des soins palliatifs, et je regardais les arguments, je comprenais les arguments, et j'étais capable de les reconnaître, qu'ils étaient valables et qu'il y avait des choses intéressantes. Je pense qu'il y avait des arguments intéressants dans l'ensemble, mais il y avait quand même aussi de l'ordre de l'idéologie et du religieux, qui se sont mêlés un petit peu à tout ça à certains moments, et qui a fait un petit peu déraper le débat. Donc je pense qu'on est un peu victime de ça. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on sorte de ça. Maintenant, la question des soins palliatifs et le manque de financement et le manque d'accords, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Il faut absolument qu'en tant que société, on adresse cette question-là. C'est évident, on est en sous-financement en termes de l'accompagnement des personnes à mourir dans le cadre des soins palliatifs par rapport à d'autres pays. On a fait des progrès, mais je pense qu'on sera d'accord pour se reconnaître. Mais encore une fois, je pense qu'on est victime d'un débat idéologique et encore une fois, qui n'appartient pas à la population. Ce n'est pas un débat idéologique de la population, c'est un débat idéologique au sein des acteurs du système de santé. Oui, oui, oui. C'est fort intéressant parce que ça parle de complexité bureaucratique également, alors qu'on est dans un niveau d'émotion total, aussi bien chez le patient que chez les soignants. Mais encore une fois, je pense que le niveau d'émotion, beaucoup, peut-être que je serais intéressé d'avoir, je pense qu'il est vraiment au niveau beaucoup des professionnels de la santé, au niveau d'émotion, au niveau des patients par rapport à faire face à la mort, c'est sûr qu'il est là. Mais c'est un niveau d'émotion qu'on gère individuellement, ce n'est pas un niveau d'émotion collectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y a des personnes, effectivement, je pense que le débat sur l'aide médicale à mourir et la possibilité d'avoir accès à ce type d'approche, bien entendu, est très émotive chez certains patients et ont beaucoup poussé. Mais encore une fois, je crois que ce qui a empêché un débat de fond avec une vision intégrée et générale, c'est quelque chose, et peut-être que c'était pas, qu'il fallait que ça passe par là. Peut-être qu'il fallait que ça passe par là. Peut-être que la loi était nécessaire pour ça. Docteur Doucet ? Moi, c'est Docteur Dano, lui, c'est le... Pardon, donnez, excusez-moi, j'ai fait un espèce de glace. C'est un hommage, merci beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que l'acte de mourir va toujours rester un acte intime, un acte personnel. Alors, c'est pas étonnant que les patients, on les entende moins, parce d'abord, une fois qu'ils sont morts, on les entend plus. Et les familles, bien souvent, ont vécu quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement éprouvant, et vont avoir tendance, dans la souffrance, à se retirer. Par contre, ce débat, cette discussion que nous avons, pour moi, c'est éminemment politique. Et politique dans le sens large du terme, pas dans le sens de politicaillerie. C'est-à-dire qu'on est en train de changer les façons de vivre en société. Et c'est très important que les idées s'entrechoquent. Et c'est très important que tout puisse s'exprimer. Et on n'a pas toujours l'impression, entre autres, les médias, ça a été extraordinaire de voir comment les médias se sont positionnés dès le début du débat d'un seul côté. Moi, à un moment donné, je lis Brian Mize, éditorialiste au Devoir, qui écrit un papier, un éditorial, dans lequel il dit cette loi adoptée par l'unanimité des parlementaires au Québec. Alors, il s'est trompé. Pas d'excuses. Dans la version Internet, on voit qu'il a changé, c'est la majorité, parce qu'il y a 22 parlementaires qui ont voté con. Alors, cette espèce d'aveuglement médiatique, pour moi, me dit énormément de me renseigne énormément sur ce que se débarait et sur ce qu'il n'est pas. Alors, au-delà, je reviens à vous, au-delà d'être une question personnelle et intime, c'est vraiment une question sociale et politique, fondamentalement. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, mais ça montre bien que même si les journalistes sont allés dans un seul centre, sauf peut-être une ou deux éditoriaux, j'écris même un bouquin là-dessus pour critiquer les médias, mais il n'en reste pas moins que ça témoigne qu'on a un problème avec le mourir. Ça ne marche pas ce que l'on fait comme société actuellement. Ça, on peut bien critiquer toute sa thèse, je la critique aussi, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est que ça ne marche pas, le mourir. et il faut vraiment de façon globale repenser, discuter de cette question-là et je reviens, moi, je pense qu'il faut par exemple, on a, par la loi d'aide médicale à mourir, une commission qui est évaluée. Mais c'est une commission, on ne peut pas regarder cette commission comme nous permettant de faire une réflexion large sur le mourir. Ils ont un mandat très précis. Mais il faut aller vers autre chose. Il faut sortir de cette tension-là que l'on n'a fait qu'à développer. Mais cette commission n'a pas le mandat de faire une réflexion large. Exactement, c'est ça. Ils ont étudié les demandes. Exactement. C'est quand même un peu plus large que ça. Non, mais je crois que ça ne pourra jamais nous permettre de faire une réflexion collective des recherches sur les conditions de mourir, sur les difficultés que nous rencontrons, etc. Ça, ça doit devenir un objectif majeur que ça vienne d'une université ou ça vienne d'ailleurs. Mais ça, ça doit devenir un objectif majeur. Justement, qu'est-ce qu'une loi ne peut pas régler? Par exemple, elle peut bien, une loi peut bien régler des comportements que nous devons avoir, qu'on ne peut pas faire ça, qu'on peut faire ça. Mais par exemple, elle ne peut pas régler le savoir-être et le savoir-dire des soignants. Elle peut bien régler leur savoir-faire, mais elle ne peut pas régler leur savoir-être. Et ça, c'est le savoir-être d'une société aussi à l'égard des... C'est tout ça sur lequel il faudrait réfléchir, travailler. C'est une loi qui essentiellement donne de nouveaux droits. Et ça, ça n'est accessible que par la loi. mais je pense, puis je ne suis pas content de dire ça parce que je ne suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'une loi suit la société et non pas le contraire. Elle ne précède pas la société. Alors, je pense que c'est inévitable. Mais par contre, je suis d'accord avec M. Doucet, c'est que la loi, et notre juriste va nous en parler certainement, une loi va prévoir les façons de fonctionner, mais pas plus que ça. Vincent Dumestre ? Je pense aussi qu'on tombe un peu dans ces grands débats qui dépassent les agendas politiques. C'est bien beau d'avoir une loi, mais il faut aussi qu'il y ait une constante politique dans ça, dans l'application de ces lois-là. Combien de lois ont été votées sans être complètement appliquées ? Je veux dire, effectivement, on est dans un changement de culture qui va durer longtemps, donc qui va traverser plusieurs mandats politiques qui soulèvent des questions de fond qui vont prendre du temps à maturer et effectivement, au cœur de cet élément-là, c'est une évolution des individus et du relationnel. Donc ça demande une vraie approche de changement, je veux dire, réfléchie et sur du long terme. Et je ne crois pas que ça viendra d'un agenda politique. Je pense qu'effectivement, ça viendra de la mobilisation certainement des universités comme ça en train de se passer en ce moment. Des soignants. Des soignants, des milieux hospitaliers, etc., donc je pense qu'il y a une vraie volonté, une vraie vision autour de ça de nos dirigeants universitaires, de nos dirigeants hospitaliers pour que ce débat soit entretenu en dehors des agendas politiques et du calendrier politique. Oui, Michel Giroux, qu'est-ce que la loi ne peut pas? Pour revenir un peu sur... Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais peut-être sur les savoir-faire, les savoir-être et tout, mais j'ajouterais aussi que sur le mandat de la commission, le mandat de la commission, quand on regarde la loi, est quand même plus large. Ils ont le mandat de surveiller, bien sûr, donc on documente. C'est déjà bien de pouvoir documenter les pratiques parce que, justement, on va pouvoir ensuite faire un peu plus de recherche avec des données qui étaient à l'heure actuelle un peu manquantes, finalement. on a entendu parler dans les médias des problèmes, par exemple, avec les refus d'aide médicale à mourir, par exemple, qui n'étaient pas documentés. Alors, est-ce qu'on devrait élargir le pouvoir de la commission dans ce sens-là, etc.? Mais il ne faut pas oublier que la loi, dans cinq ans, donc, va devoir être réévaluée. Enfin, il va y avoir... La commission parlementaire va devoir se pencher sur les cinq années d'application de la loi, mais au fur et à mesure, et déjà, le ministre Barrette l'avait annoncé il y a quelques semaines, il y a peut-être des nouveaux enjeux qu'on devra davantage regarder. La commission, en ce sens-là, peut ou ne peut pas nous aider à aller un peu plus loin. En tout cas, il y a des mandats qui peuvent être donnés. Il y a aussi des mandats qui peuvent être donnés par la commission à des experts éventuellement pour faire davantage de recherches sur certains enjeux. D'accord. Oui, rapidement, parce que le temps file. Je voudrais passer à une autre question. À ce jour, on ne sait pas s'il y a des experts qui ont été sollicités pour ça. Et je pense que la question aussi qui est très importante, en plus d'autonomie, c'est certainement aussi celle des services qu'on donne aux enjeux. Vous l'avez dit tantôt. Et moi, depuis quelques mois, je veux justement dans un groupe de CHSLD pour regarder cette situation-là. et je suis étonné de voir qu'il se fait beaucoup de bonnes choses dans les CHSLD, mais que ces bonnes choses-là sont constamment ignorées de la population et par les médias. Et je pense que ça correspond probablement... Mais je le vois. Il y a des gens qui font des choses essentielles. Et je crois que ça correspond beaucoup à un sentiment de culpabilité du monde civil qui se sentent coupables d'avoir placé papa, maman au CHSLD et qui, à cause de ça, vont avoir des réactions qui sont totalement inappuies. Très intéressant. Dans sa présentation, tout à l'heure, Dr Pelletier a fait état de la diversité, a évoqué la question de la diversité. Ça nous amène à quelque chose de peut-être un petit peu plus concret, mais en quoi la question de la diversité est-elle un enjeu de diversité culturelle, de diversité religieuse, bien sûr? Comment en tenir compte? Qui veut répondre? Allez-y, Vincent, puis M. Doucet. En fait, encore une fois, c'est comme le disait la chose d'ailleurs, on est dans un choix intime. Donc, il faut rester, je dirais, vraiment axé sur, c'est le patient qui, ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce n'est pas un choix qui est imposé, c'est un choix qui est émergent. Donc, je pense que la clé de ça, c'est d'accompagner les gens vers le choix qu'ils veulent faire. Tant qu'on va rester dans une optique où on va être dans une optique d'accompagnement et non pas dans une optique justement plus paternaliste ou plus poussive. On va réussir effectivement à adapter les désirs, les contraintes des individus culturels et autres et les accompagner vers quelque chose qui va être chaque cheminement à la mort va être différent, va avoir sa spécificité, va avoir ses contraintes. Donc, c'est vers ce type d'approche-là. Si on essaye encore une fois, si on prend la question dans l'autre sens, là, on va se retrouver avec des tensions, des contraintes, etc. Je pense qu'il faut garder tout au long de l'implantation de ces approches-là une approche qui est extrêmement en partenariat avec le monde, les personnes et le préserver au maximum leur expression, leur leadership dans cette partie-là, que ce soit les patients, que ce soit les familles et qu'il y ait un vrai travail d'adaptation au contexte spécifique des individus. Il y a des choses qui sont évidentes comme certaines, peut-être à partir de contraintes religieuses, etc. mais il y a des choses qui vont être beaucoup moins évidentes, qui seront impossibles à capter et qui vont juste s'exprimer dans la décision finale de la personne mais on n'aura pas compris tous les enjeux qu'il y a derrière. Ça, c'est important à ne pas juger, c'est important à garder de la distance, c'est important à préserver plus que tout. Monsieur Toussé ? On insiste beaucoup aujourd'hui dans la diversité comme sur le respect de la diversité religieuse, etc. Mais je me demande s'il ne faudrait pas insister aussi sur une autre diversité qui est celle que chaque personne est diverse de l'autre. Au sens où, si dans n'importe quel service, les tensions éthiques auxquelles on est confrontés, ce n'est pas souvent à partir d'une diversité religieuse, c'est une diversité de cultures familiales, de rapports entre enfants, parents. Ce sont des éléments très, très concrets de leur vie. Et c'est cette difficulté d'accepter que l'autre est différent de nous, soignant, qui va créer des défis, des conflits, on va appeler ça des dilemmes, peu importe, mais c'est parce que quelqu'un qui a été toute sa vie qui est obligé de se battre pour avoir à manger, pour avoir ci, pour avoir ça, puis qui là se retrouve en fin de vie, va avoir les mêmes comportements qu'il a eu toute sa vie. Et là, on va dire que c'est un mauvais patient. mais il est lui-même, elle est elle-même. Et c'est ça, la reconnaissance, accepter la diversité, je dirais. Et c'est celle sur laquelle... Et donc, moi, je trouve que dans les... Moi, j'ai recommencé un peu à faire de la consultation dans des cas ce dont je me rends compte, ce n'est pas la diversité religieuse, c'est la diversité de l'histoire personnelle. Bien sûr. Dr. Danou? Oui, moi, je trouve que cette question sur la diversité, quand je l'ai vue dans les questions que vous nous avez soumises, ça me dérangeait, je me disais, bon, encore. Mais au fond, à y penser, quand on est hospitalisé, en tout cas dans les grands hôpitaux de Montréal, on est vraiment soigné par la diversité. Absolument. Et dans le débat, cette diversité-là ne s'est pas exprimée. On ne l'a pas vue à la commission ou à peu près pas. Et je me dis qu'il va falloir continuer d'ouvrir nos oreilles parce que ces gens-là, qui sont issus de l'immigration, qui sont quand même importants, qui font notre pays, ont peut-être des opinions que nous n'avons pas entendues et qu'il nous faudrait mieux écouter. Je pense. Bien, c'est fort intéressant. Vous m'amenez à la question suivante. Est-ce qu'il y a des outils, des opinions dont on n'a pas parlé dans tout ce qui a mené à l'adoption de cette loi qu'il va falloir entendre et qui vont vraiment aider à la bonifier? Vincent, ça va tomber sur vous. Parce que beaucoup de gens se sont exprimés sur la question. Moi, je pense qu'il y a encore un travail à faire autour... Je pense que, par exemple, là, il y a toute la question autour de l'aide médicale à mourir, des personnes qui n'ont pas encore accès à l'aide médicale à mourir. Donc, tout ce qui est maladie dégénératrice, etc. Donc, je pense que, là, on a une population vraiment qu'il faut écouter. Moi, on en connaît plusieurs. C'est une situation assez difficile. Donc, je pense qu'il y a une concentration particulière à avoir sur ces populations-là et comprendre exactement comment on va réussir à les intégrer dans la réflexion. Donc, ça, c'est une voix, à mon avis, qui est là, qui est un peu en périphérie, qui est une voix, qui a une espèce d'écho qu'on entend. Et puis, on n'ose pas trop les regarder parce qu'on ne sait pas trop comment on va prendre le bébé. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument ramener dans le débat rapidement et puis faire face à la situation et puis travailler avec ces personnes-là sur qu'est-ce que ça veut dire et comment on avance là-dedans. Donc, moi, ça, c'est une des voix... Ça va être difficile, ça. Oui. Moi, sinon, d'un point de vue, là, je parle d'un point de vue personnel, je pense que, bien entendu, tout ce qui touche à, je veux dire, la philosophie, les sciences humaines, je veux dire, il doit y avoir une mobilisation générale sur cette question-là. Elle doit, bien entendu, se décentrer de la santé pure. Il faut vraiment qu'elle s'élargisse d'un point de vue disciplinaire et qu'elle soit abordée avec le plus de perspectives possibles. Il y a tellement de champs qui ont travaillé sur la mort, des anthropologues, aux philosophes, etc. Donc, il y a peut-être un exercice d'élargissement de la pensée qui, encore une fois, s'est retrouvé vraiment cantonné dans le milieu de la santé. à élargir. Donc, ce seraient les deux choses que j'aurais à dire là-dessus. Moi, je voudrais ajouter que cette loi porte, en tout cas dans ce frontière, sur le faire mourir. Il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier et qui, pour moi, deviendrait intéressant qu'on remette ça à l'avant-ceinte. C'est le laisser mourir. Dans le sens que la médecine, elle est tellement puissante pour maintenir des gens en vie contre toutes sortes de situations qu'il serait temps qu'on réfléchisse à comment on laisse une personne qui est en fin de vie, quand, par exemple, on a 97 ans et tout ça, on est quand même en fin de vie. Comment, il faudrait se poser ces questions-là, je n'ai pas de réponse à ça, comment on laisse la vie se terminer toute seule? Moi, je pense que la loi, finalement, permet, ça n'a pas été discuté, ça non plus, mais la loi permet tout de même l'établissement, savoir si ça va pouvoir se faire ou pas, ça va dépendre beaucoup des acteurs du milieu, mais je trouve que c'est plein d'espoir et je n'ai aucun doute que le milieu peut s'adapter, doit s'adapter de toute façon, d'une façon très créative, mais la loi permet cette nouvelle synergie multidisciplinaire, donc avec l'équipe de soins, donc il y a des dispositions dans la loi, c'est sûr que ça fait un peu froid de le dire comme ça puis après ça, c'est sur le plancher que ça s'organise, mais c'est quand même pas rien de mentionner que, donc je m'inscris un petit peu contre ce que vous dites dans le sens que la loi permet quand même des mécanismes de communication, des mécanismes de dialogue qui sont peut-être sous-estimés ou peu connus finalement, mais qui veulent mettre en place davantage d'importance sur les équipes multidisciplinaires, sur le dialogue. La mort, c'est un tabou encore aujourd'hui, c'est sûr. C'est une question hautement sensible, émotive. Alors, comme M. Ducet-Dantot disait, la diversité seulement dans la famille fait en sorte qu'une dame de 91 ans, il y a eu une cause devant la Cour supérieure, c'était l'affaire, c'était le Centre des services de santé, Richelieu-Yamaska qui était impliquée dans cette affaire-là. Elle était branchée à un respirateur et les membres de la famille, ses enfants, ne voulaient pas, ne s'entendaient pas à l'effet qu'il fallait la débrancher. Alors, il a fallu retourner devant la Cour supérieure. Ça montre l'humanité aussi de la médecine. On ne va pas débrancher la maman alors que les enfants ne s'entendent pas. Les enfants qui étaient plus, tous âgés de 60 ans et plus. et finalement, la Cour, et puis là, on était dans une situation d'acharnement thérapeutique. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que M. Doucet faisait peut-être référence à ça un petit peu tantôt dans toutes les questions qui tournent autour de la mort et du tabou qui est lié. Mais les questions d'acharnement thérapeutique, je veux dire, ici, c'était une dame de 91 ans qui était en état de mort cérébrale. Et dans le fond, ici, c'était la famille qui continuait un petit peu de s'acharler, mais on peut comprendre aussi que se placer sur un respirateur, la réalité n'est pas si évidente à accepter non plus. Alors donc, ça fait partie des choses qui sont quand même organisées un petit peu mieux dans la loi, mais dont, malheureusement, on n'a pas assez parlé aussi. Mais M. Giroux, on voit tellement souvent ça, ce que vous dites, dans la clinique. Je pense que les cliniciens ici vont être d'accord avec ça. Je me demande si on a suffisamment mis en relief dans la loi, on a reconnu dans la loi qu'au fond, le docteur Donau en parlait tout à fait, c'est la médicalisation de la mort. La mort, maintenant, c'est devenu celui qui peut faire quelque chose, celui, c'est le médecin. et c'est lui qui doit annoncer la nouvelle, c'est lui qui doit poser tel geste, mais les gens qui travaillent, qui vivent avec les malades, ce ne sont pas les médecins. Ce sont les différents soignants, les différents intervenants qui vont accompagner au jour, le jour, le malade, qui vont être proches de sa vie, etc. et je me demande si ces gens-là sont suffisamment reconnus comme jouant un rôle central. Par exemple, c'est un deuxième médecin, dans le cas de l'aide médicale à mourir, c'est un deuxième médecin qui doit confirmer, alors que je pense que les intervenants, les soignants sont beaucoup plus proches du malade que les médecins. Alors moi, je pense qu'on aurait à réfléchir sur le rôle des médecins. Est-il trop grand? Est-il tout ça, là, dans un monde comme le nôtre où les malades seront de plus en plus des gens âgés et des personnes souffrant de maladies chroniques, si les médecins sont les mieux placés pour faire un certain nombre de travail? Et là, c'est toute l'interdisciplinarité qui n'est pas là, me semble-t-il. On doit les consulter, etc., mais on n'est pas rendu à une vraie interdisciplinarité. Une petite remarque qu'on va passer aux questions. Mais d'ailleurs, la loi fédérale, les modifications au code criminel permettent que l'infirmière procède aussi comme le médecin. Au Québec, on a entendu un peu de réticence aussi de la part du corps médical et je peux le comprendre très bien dans les cas où ça pourrait mal virer. la conception qu'on avait ici de l'aide médicale à mourir, c'était qu'on accompagnait jusqu'à la fin le patient, le médecin restait à ses chevets. Maintenant, avec les infirmières spécialisées qui développent une expertise, la question se pose. Puis en plus, évidemment, c'est possible sur le plan fédéral. Alors là, il y a toute une suite à cette loi-là aussi dont on n'a pas parlé, mais dont cette question-là fait partie ou à laquelle on va devoir réfléchir. On aurait pu introduire beaucoup plus les autres professionnels si on était allé au niveau du suicide assisté plutôt qu'au niveau de l'euthanasie, premièrement. Et deuxièmement, j'ai toujours dit qu'en soins palliatifs, le médecin n'est pas très important, mais il est indispensable. Surtout dans le cadre d'une loi où il y a une injection d'une substance. On ne peut pas exclure le médecin comme étant forcément impliqué dans le processus. Mais si ça avait été le suicide assisté comme en Suisse ou aux États-Unis, ça aurait été bien différent. Mais ça crée d'autres problèmes. Oui, effectivement. Les médicaments en circulation ne sont pas utilisés. Oui, bien sûr. Oui. On va passer aux questions de la salle. Première question qui s'adresse au Dr Dano. Quel serait votre plan de formation idéal pour les professionnels en santé? Car actuellement, peu de notions pédagogiques sur l'approche aux patients sur la fin de vie, l'accompagnement, l'évaluation de la détresse psychologique en médecine en particulier. Alors, quel serait votre plan? C'est une grosse question. Elle est longue. D'ailleurs, elle est difficile à saisir. Mais je vous remercie quand même de l'avoir posé. C'est sûr qu'à l'université, on ne forme pas, et c'est assez troublant, on ne forme pas les professionnels de la santé aux approches palliatives, aux soins palliatifs, aux soins de fin de vie. C'est commencé. Mais quand on pense aux 20 000 médecins du Québec, aux 100 000 infirmières, je crois, et quand on pense à tous ces gens qui vont s'occuper de nous quand on va être en fin de vie, il y a peut-être 90 % des gens qui n'auront jamais été formés. Et ça, c'est assez grave. Par contre, le ministère, je ne suis pas celui qui fait beaucoup de publicité pour le ministère de la Santé habituellement, a quand même mis en place un programme de formation, et je rebondis sur ce que M. Doucet disait tantôt, c'est constitué de trois volets, je ne rentrerai pas là-dedans, mais le troisième volet s'adresse aux préposés aux bénéficiaires. Et ça, c'est quelque chose d'essentiellement préposé, et ça, c'est un retournement qui est intéressant. Tout n'est pas noir, mais on a beaucoup à faire, et à ce moment-là, c'est une compétition au niveau des savoirs, parce que si on donne plus de soins palliatifs, il faut enlever quelque part. Qu'est-ce qu'on va enlever? Ça, je vous retourne la question. M. Dumais, là-dessus, j'aimerais vous entendre M. Doucet aussi. Je pense aussi que, oui, il y a la formation sur les soins palliatifs, mais je pense que le renforcement, notamment dans les programmes d'études médicales ou en sciences de la santé en général, de tout ce qui touche à la formation, et on sait qu'il y a des lacunes importantes en termes de communication, de collaboration, de notion de partenariat, c'est-à-dire redonner aussi, notamment à la médecine, sa dimension relationnelle, la force de l'accompagnement, etc., bien entendu, va faciliter aussi, éventuellement, va diriger la formation vers d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il y a un défi relationnel, majeur autour de cette question-là et un défi collaboratif, communicationnel, donc il faut absolument, je pense qu'en renforçant ces compétences en général, comme c'est en train de se faire actuellement, je pense qu'il y a un travail de fond, quand même, qui se fait pour, qui va dans ce sens-là. Maintenant, bien entendu, si on pouvait parler plus spécifiquement du thème et de la formation sur ce thème de façon, dans les programmes, ce serait, bien entendu, une valeur ajoutée importante. Et sur la formation, M. Doucet, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est que les futurs professionnels, ceux qui sont en train de se former, en particulier les médecins, soient au chevet des malades pour n'être qu'au chevet des malades. Au fond, ils passent, ils sont formés, ils apprennent des choses, et c'est déjà intelligent, ils apprennent vite. mais comment ils l'intègrent dans leur vie, comment ils sont marqués par les malades qu'ils voient. Je pense que ça, ça serait une préoccupation centrale, c'est de développer leurs émotions à ce niveau-là avec les malades et pas seulement apprendre des choses et non seulement voir des choses. Je pense qu'il faudrait développer ces dimensions d'émotion. Mais, M. Doucet, on le fait, je vais vous rassurer, on le fait dans cette nouvelle semaine obligatoire d'externance ou impédiative où les étudiants en médecine passent une semaine comme ça à être au chevet des patients et c'est quelque chose qui existe à l'Université de Montréal qui est à peu près une première au Canada d'après moi et ça, il faut quand même se péter les bretelles là-dessus parce que c'est vraiment plein. Il y a un programme, oui. Il y a des efforts majeurs aussi qui sont faits autour du déploiement des compétences d'éthique clinique aussi qui sont vraiment de l'application comme ça de cette façon-là sur juste simplement être réflexif sur le relationnel, sur les situations humaines complexes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en oeuvre actuellement dans ce sens-là. Une prochaine question. Alors, à M. Giroux, comment les instances provinciales et fédérales peuvent s'unir sur les notions de mort raisonnablement prévisibles et la fin de vie? Ça cause beaucoup de déséquilibre sur l'accès aux soins de la loi 2. Oui, c'est une excellente question aussi. C'est sûr que il va falloir, vous savez en plus pour en rajouter que la loi fédérale est contestée présentement devant les tribunaux dans l'affaire LEMB où on trouve que la loi fédérale ne va pas encore assez loin. Donc, c'est sûr qu'il avait été lancé à un moment donné l'idée de demander à la Cour d'appel par le mécanisme de renvoi de se positionner sur les définitions. Écoutez, c'est clair que fin de vie est pas une notion floue, c'est une notion qui est pas nécessairement facile à définir. Il y a eu beaucoup de discussions en commission parlementaire là-dessus puis la ministre a écouté attentivement à l'époque parce que des gens disaient qu'il faut absolument mettre une durée, il faut mettre un... Et là, mais au départ, on avait juste dit que ça devait être un état... Raisonnablement prévisible, il me semble. Non, c'était plutôt un état de santé qui était comme assez détérioré et donc, il y avait une détérioration des capacités de façon irréversible. C'était plutôt ça la terminologie. Ce critère-là, est resté dans la loi québécoise mais on a en plus ajouté le critère de fin de vie sans vouloir le définir parce que parfois ça peut être deux jours, parfois ça peut être un an, parfois ça peut être deux semaines et la législation fédérale, elle, et ça a fait beaucoup de problèmes entre la Chambre des communes et le Sénat, vous vous en souviendrez puis il y a eu une pollinisation dans les débats aussi, prévoit la mort raisonnablement prévisible mais prévoit un critère donc qui est aussi plus complet que seulement la mort raisonnablement prévisible, on prévoit qu'on n'a pas à avoir un pronostic final d'établi et qu'on doit en surplus prendre en considération l'état général de la santé du patient pour pouvoir établir si la personne a droit à l'aide médicale à mourir ou pas. Alors, c'est sûr que ça crée, moi je pense que le droit fédéral étant, on n'aura pas, étant donné l'affaire Carter aussi, donc on n'aura pas le choix d'élargir un peu plus, donc d'aller vers une notion de fin de vie un peu plus extensible mais pour l'instant je comprends qu'il y a encore un peu de flou et pour moi ça va de soi qu'on devrait aller vers une notion de mort plus extensible de fin de vie pardon mais il reste que je prenais connaissance de certains documents du collège des médecins qui disent qu'il faut rester prudent quand même moi j'avais parlé à un médecin c'est pas du tout scientifique mais j'avais parlé à un médecin qui est bon puis c'était assez généralisé là qui disait que dès qu'on a parlé d'une ouverture un peu plus grande au fédéral bien on s'est permis peut-être d'extensionner un peu ce qu'on entendait par fin de vie au Québec en termes de nombre de mois qu'on imaginait généralement alors voilà mais je rappelle que dans ce contexte-là il y a encore des gens qui considèrent qu'on ne va pas encore suffisamment loin et là il va falloir attendre probablement que la Cour suprême et c'est bien dommage du Canada se repositionne là-dessus à moins que donc les législateurs s'ajustent mais ça m'étonnerait qu'on s'ajuste avant mais la Cour suprême a été très claire dans son jugement là-dessus c'est-à-dire que la Cour elle parle pas de maladie terminale elle parle de conditions handicap maladie de la loi fédéral ça fait partie tout comme éventuellement des questions qu'on va devoir réfléchir à l'avenir d'une façon très rapide pour celle-là mais également il y a déjà un comité fédéral qui a été formé suite à un article de la loi qui exigeait cette réflexion-là la réflexion sur l'aide médicale à mourir pour les personnes mineures et l'aide médicale à mourir par l'expression d'une directive médicale anticipée chose qui n'est présentement pas possible dans l'état actuel du droit tant au fédéral qu'au provincial une autre question donc c'est la même est-ce qu'il y a une autre question un petit problème technique visiblement parfois oui notre système technique fait dépôt oui ok allez-y donc oui beau sujet oui beau sujet on est reparti pour une heure et demie je pense je crois qu'on parle beaucoup d'autonomie du patient et par moments auprès des soignants cette autonomie presque absolue cause problème ça je veux bien mais à un autre niveau l'autonomie du patient c'est comme la reconnaissance que ce patient que ce patient c'est une personne c'est une personne qui a sa vie qui a son histoire qui a ses angoisses etc. et qui s'est fait une vision des choses et qui demande à des soignants à des personnes de respecter cette vision des choses de la prendre au sérieux et donc si ça apparaît souvent comme quelque chose d'absolu santé sur soi moi je crois que la plupart du temps la personne surtout les personnes qui vieillissent les personnes qui sont atteintes de maladies ne se pensent pas seules elles se pensent en relation avec d'autres et même si elles ont le projet de mettre fin à leur vie même si elles ont telle vision des choses c'est souvent en fonction de leurs proches ils vont dire je ne veux pas avoir imposé un fardeau à l'autre je pense que j'ai assez vécu etc. donc je ne crois pas que la majorité des gens qui vieillissent et qui sont malades sont totalement fermés sur eux-mêmes je crois qu'ils tiennent en compte diverses perspectives et dans ce sens là c'est vrai qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes mais ça il ne faut pas être entré dans la maladie où toute leur vie ils ont été comme ça donc c'est une autre de se représenter au fond donc moi ça ne m'inquiète pas plus que ça cette question de l'autonomie qui apparaît des fois jugée qu'à un moment donné ce patient est irresponsable il ne pense qu'à lui des choses comme ça c'est vrai mais il faut le situer dans une perspective et quand on réussit à le situer dans une perspective c'est souvent autre chose qu'on découvre moi je pense qu'on ne doit pas faire de compromis sur la notion d'autonomie bien entendu c'est la base ça doit être la base du soin c'est-à-dire une personne une personne un patient une personne qui est malade c'est son premier objectif l'autonomisation la capacité à reprendre à retrouver une vie normale par contre encore une fois c'est pas parce qu'on a cet objectif un peu qui dépasse les autres qui devrait être à mon avis dans le processus de soins un objectif majeur c'est pas le premier objectif l'autonomisation bien entendu c'est pas pour ça qu'on n'a pas en tant que patient comme les professionnels des devoirs en termes de partenariat de collaboration de respect mutuel et de reconnaissance des fois de la difficulté des actes de soins et notamment de celui-là donc l'un ne va pas sans l'eau c'est-à-dire autonomie ne veut pas dire individualisme mais autonomie c'est aussi des responsabilités de chaque bord pour s'investir dans la relation et s'assurer que les choses se vivent de la meilleure façon possible pour tout le monde donc je pense que j'aime ça ce que vous dites mais j'ajouterais que l'autonomie je me demande jusqu'à quel point c'est pas un rêve et non pas un fait parce que moi depuis que je suis levé ce matin j'ai pas été autonome du tout tout ce que j'ai fait était fait en relation ou avec d'autres personnes et je pense quand on parle d'autonomie à ce que Céline Lafontaine du département de sociologie a écrit dans son livre La mort post-moderne l'autonomie est-ce que c'est pas l'autre nom de la solitude alors moi je répondrai à ça le fait que si ce n'est qu'un rêve tant mieux il faut le préserver c'est à dire que c'est un principe l'autonomie c'est pas on est tous d'accord qu'il y a des autonomies qui vont être moins atteignables que d'autres qui vont être plus complexes que d'autres mais le principe doit demeurer c'est comme la question de la prise de décision la prise de décision le fait que le patient prenne le plus possible ses décisions de soi l'idée c'est qu'on lui donne la possibilité de prendre ces décisions là donc effectivement des fois c'est difficile plus difficile que d'autres mais il faut que le principe demeure Monsieur Doucet Moi je pense qu'il faut se poser la question plutôt sous cette pour des soignants se poser la question sous cet angle pourquoi cette personne qui est patient malade affirme-t-il autant son autonomie devant nous et il faut essayer de le comprendre avant de le juger et c'est dans ce sens là qu'on va se rendre compte souvent que l'affirmation de son autonomie c'est la recherche d'autre chose devant les soignants mais il faut aussi que le patient puisse exprimer son autonomie ça aussi c'est un autre enjeu donc dans certains cas peut-il le faire? On va passer à une autre question on va essayer sinon ce sera à Monsieur Dumais humanité, présence, amour, sérénité etc. comment dans le milieu médical accorder plus d'importance aux réalités qui ne se mesurent pas? Très belle question ça tombe sur vous en fait je pense en parlant aussi de valeur c'est à dire qu'encore une fois on n'est pas on n'est pas juste dans une science on est dans la médecine et je pense que c'est la raison pour laquelle des programmes comme la question du partenariat ou d'autres éthiques etc. Donc je pense qu'il faut absolument renforcer les valeurs il faut que les valeurs des valeurs intégratives de respect de partenariat soient renforcées soient intégrées dans les processus de sélection soit on soit extrêmement vigilant tout au long de la formation pour qu'elle soit entretenue etc. Donc ça joue davantage sur ces éléments là que sur de l'evidence based ou effectivement des choses qui ne sont pas mesurables alors je pense que ça passe aussi par une vision c'est à dire qu'il faut arriver à par exemple qu'est-ce que le métier de médecin qu'est-ce que le métier d'infirmière et puis qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut que les gens comment on veut que ces métiers là évoluent et soient finalement alignés par rapport aux besoins de la société la façon dont ça évolue mais l'importance des valeurs je pense c'est que la faculté de médecine Doen a accordé énormément d'importance à ces éléments là durant ces deux décanats et c'est majeur ça nous a permis de quand même conduire un certain nombre de changements juste en s'appuyant moi je pense que ces valeurs là qui sont essentielles indispensables ça se vit proche des communautés et proche des individus c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on est en train de connaître au Québec actuellement par cette centralisation excessive du système de santé ça c'est contraire à l'introduction de ces valeurs là je pense que tout le temps va falloir revenir en arrière et remettre dans les communautés les leviers les lieux de soins pour que ça puisse se vivre M. Doucet voulez-vous intervenir là-dessus? Oui moi je pense que c'est si on ne le fait pas de travailler à développer ces valeurs au fond de plus en plus de gens dans le milieu seront souffrants c'est la souffrance des soigneurs auxquels on est aujourd'hui confrontés parce que ils ont des valeurs les lieux c'est ça qui est remarquable quand on travaille avec eux on voit comment ils voudraient bien faire pour ces personnes là et ils sont dans les circonstances actuelles comme incapables de le faire et c'est ce qu'on peut appeler la souffrance morale des soignants actuellement sur une note plus positive quand même j'espère j'ai la ferme conviction que tous les intervenants du milieu de la santé s'attellent à cette réalité là au quotidien ça fait partie de leur quotidien et c'est finalement même si la loi invite à un plus grand dialogue à un respect de ces plus grandes valeurs là il me semble que c'est les champions et les championnes du réseau de la santé chacun à leur façon chacune à leur façon qui rende l'expression de cette relation possible ben voilà le temps est écoulé je vous remercie d'abord pour vos questions pour votre écoute et je remercie nos panélistes Vincent Dumès docteur Serge Dano maître Michel Giroux et monsieur Hubert Doucet merci beaucoup à tous vous avez été passionnants merci infiniment merci à vous je vais ajouter à ces remerciements en votre nom et au mien propre un remerciement à nos panélistes qui ont accepté de prendre le risque de s'asseoir devant nous qui ont accepté avec un petit peu d'anxiété qu'il y ait des questions qui surgissent compte tenu de l'intensité du débat et qui dans mon cas et je pense bien que c'est le vôtre ont su être très généreux pour le cœur et l'esprit on a senti au sein de leurs propos tout ce qui nous anime qui que l'on soit alors je veux les remercier infiniment je veux remercier je veux remercier notre animatrice qui a réussi à faire émerger ces questions de cœur et d'esprit merci beaucoup madame merci à vous merci à vous merci merci à vous merci à vous